RCF Après avoir présenté la vie de Père Païtios lors des dernières émissions, nous allons aujourd'hui parcourir quelques-uns de ses écrits. Avec vous Père Jean-Claude, quels sont ses écrits ? Le Père Païtios a écrit plusieurs livres, des livres racontant la vie de saint qu'il a connue. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est une série de six lettres qu'il a écrites au Monial, du monastère qu'il avait fondé au nord de la Grèce, et des lettres qui datent du début des années 70. Je crois que vous allez nous proposer quelques extraits à travers quelques thèmes, le monachisme, la prière, le discernement. Voilà ce qu'écrit Père Païtios. Pour ceux, y compris certains clercs, qui considèrent les moines comme des lâches qui fuient le monde pour sauver leur âme, je suis étonnée qu'ils ne puissent comprendre la grande mission du moine. Le moine fuit loin du monde, non par haine du monde, mais par amour. Et alors, par sa prière, il aidera davantage le monde, en des choses qui, humainement impossibles, ne sont réalisables que par intervention divine. C'est de cette façon que Dieu sauve le monde. Oui, là nous avons typiquement une réflexion d'un moine orthodoxe, qui considère que sa présence au monde est la prière pour le salut du monde. Il ne va pas dans un monastère pour faire d'abord son salut, ou pour s'éloigner du monde, mais d'abord pour prier pour le monde. Il continue. Conclusion. Le moine qui prend à cœur le salut des âmes est un père plus tendre que tous les pères selon la chair. Et il a plus d'enfants que le père de la famille la plus nombreuse, car il considère toutes les créatures de Dieu comme ses enfants et ses frères. Et il prie avec douleur pour que tous les hommes atteignent leur ultime destinée, être près de Dieu. Oui, là je crois qu'il rappelle aux parents qu'ils ont la responsabilité spirituelle de leurs enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'en suivant saint Jean Chrysostome, il est recommandé aux parents, lorsqu'un enfant naît, de ne jamais oublier la prière du matin et la prière du soir devant l'icône de la famille, pour que par osmose, l'enfant puisse justement être près de Dieu. Ensuite, Père Païtios donne aussi des conseils aux moines novices. Et toujours de bonne pensée sur tous, car si les autres, eux, jugent le prochain, peut-être n'ont-ils que ce seul péché. Et leurs médisances seront pour eux l'occasion de s'humilier, de pleurer devant Dieu et de s'unir à Lui. Alors que nous, mon frère, nous avons tant d'autres péchés, et cette matière nous suffit pour pleurer. Et il poursuit toujours nos vices. « Naturellement, il arrivera que certains jours, en raison de la fatigue ou de la maladie, nous ne puissions accomplir tous nos devoirs monastiques comme il le faudrait. Il est mauvais que de tout laisser tomber, car l'ennemi prend du terrain et domine notre cœur. Nous devons, en ces cas, accomplir quand même quelque chose en cellule, ne serait-ce que le minimum, tel de bons soldats qui, quand ils ne peuvent passer à l'offensive, tirent quelques balles à l'abri de leur retranchement. Et l'ennemi n'ose s'approcher. » On retrouve le Père Paisos dans des considérations très pratiques. N'oublions pas qu'il avait été militaire. Et donc, il prend un exemple. Lorsque l'ennemi n'attaque pas, il faut quand même tirer un peu en l'air pour que les démons ne viennent pas autour de nous. Je crois que c'est très intéressant de voir que le Père Paisos n'impose pas des règles. Il dit que si on n'arrive pas, si on est fatigué, il faut continuer. Et ne serait-ce que le minimum, là. Notre Père spirituel nous a donné une règle de prière, mais bon, on n'arrive pas toujours à s'y tenir. Bon, mais ne soyons pas désespérés, suivons ce conseil, disons, faisons un minimum, là. Et puis demain, on ira peut-être mieux et on fera un peu plus. Je crois que là, c'est toute la compassion du Père Paisos qui est dans ce texte. Et alors, il continue toujours à propos de la prière. Sois vigilant à l'heure de la prière, mais plus encore avant la prière. Évite les conversations superflues, afin de pouvoir ensuite prier sans distraction ni blessure pour l'âme. Car les nombreuses paroles créent de nombreux malentendus. Si tu désires parler, le Christ désire avec joie que ses enfants lui parlent. Je crois que là, il est intéressant de noter que le moine est là pour prier pour le salut du monde. Mais le Père Paisos, lui, insiste que la prière se prépare tout au long de la journée. Le moine est censé prier toute la journée par la prière de Jésus, on verra ça un peu plus loin. Mais de ne pas se laisser aller des conversations et des médisances pendant son obédience. Donc d'être toujours attentif, recueilli en lui-même, pour justement, et ça je trouve très beau, qu'il n'y ait pas de distraction et pas de blessure du fait de ces mauvaises paroles. Ensuite, il poursuit. En tant que radio-télégraphiste de l'Église, nous, les moines, nous devons être en contact fréquent avec Dieu et si possible, pour plus de sûreté, en écoute constante, afin d'avoir à tout instant des forces divines en abondance. L'ennemi, bien sûr, ne se repose jamais et nous attaque de diverses façons. Nous pouvons cependant l'utiliser et faire de lui un ouvrier sans salaire qui nous aide dans la prière continuelle. Lorsque, par exemple, il nous suggère des mauvaises pensées ou des pensées blasphématoires, mettons-nous à réciter la prière de Jésus et disons au diable « Tu fais bien de m'aiguillonner, car j'avais oublié mon Christ. » « Si nous agissons ainsi, même si nous voulions le retenir, le diable ne resterait pas avec nous, car il n'est pas sot au point de travailler gratuitement et de faire du bien à notre âme. » Oui, là, on voit que le Père Païsios manie beaucoup l'humour, en nous disant qu'on peut utiliser le diable qui vient nous suggérer des mauvaises pensées. Je trouve ça très joliment dit. Mais voyons aussi qu'il parle de... C'est très récurrent chez le Père Païsios de prendre des exemples de la vie militaire qu'il a eue. Il est radio-télégraphe. Il a été un télégraphiste pendant son service militaire. Et là, il dit « Moi, je suis moine, je suis en relation directe avec le Seigneur, ou du moins je l'espère. » « Je bénirai le Seigneur en tout temps. » Celle-là, je serai sans serre, sans ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, que les âmes l'entendent et qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, « Exaltons tous ensemble son nom. » Je cherche le Seigneur, il me répond. Et de toutes mes frégeurs me délivre. Qui regardent vers lui, il resplendira. Et sur son visage, point de honte. Quand le pauvre criait vers lui, Dieu l'écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. Il campe, l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles qu'il délivre. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Bienheureux, l'âme qui espère en lui. Nous venons d'écouter par l'ensemble français, Gospodi, le chant « Je bénirai le Seigneur », le psaume 33. Nous sommes sur RCF Bordeaux, les chemins de l'orthodoxie, et nous parlons des écrits du Père Païtios. Ce sont des extraits de ces écrits. Oui, donc nous venons d'entendre des extraits sur le monachisme, sur la fonction du moine dans le monde, donc pour le salut du monde. Nous avons commencé à lire quelques extraits parlant de la prière, de la vigilance, d'être toujours en écoute. Est-ce que vous pouvez nous proposer d'autres extraits, Marie-Christine ? Oui, alors un extrait sur la prière, toujours. « Si nous voulons vraiment faire un travail approfondi, examinons l'une après l'autre nos passions et les fautes que nous avons remarquées au cours de la journée et implorons humblement la miséricorde de Dieu pour nous racheter. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » En agissant ainsi, les passions se déracinent et la bonne habitude de la prière de Jésus s'installe en nous. La prière de Jésus. Oui, la prière de Jésus, donc c'est la fameuse prière « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur » que le moine et ou le fidèle dans le monde répète suivant le conseil de son Père spirituel. Et le Père Païtios, dans l'extrait que nous venons d'entendre, parle bien de... elle permet de déraciner les fautes et les passions. Il distingue bien donc fautes et passions. Est-ce qu'on peut encore lire un extrait ? Oui, un autre extrait. « À l'heure de la prière, si notre esprit fuit vers les choses impures ou si elles se présentent sans que nous le voulions, ne débattons pas de front avec l'ennemi. Car même si tous les avocats se rassemblaient, ils ne pourraient venir à bout d'un seul diablotin en discutant. C'est seulement par le mépris que l'on chasse ces choses, tout comme les pensées de blasphème. » Et là, on a l'enseignement fondamental du Père Païtios qui dit « Il ne faut pas accueillir les pensées. » Pendant la prière, pendant la journée, si on accueille les pensées, notre cœur va devenir un arrêt aux gares. Sinon, si on les laisse voler, ce sera comme ça. Donc c'est vraiment le cœur de l'enseignement du Père Païtios. Ne pas accueillir les pensées. Et ne pas discuter avec elles. Parce que sinon, il dit que tous les avocats du monde n'arriveront pas à bout d'un petit diablotin. Nous terminons sur la prière. « Le travail manuel, accompli avec calme et prière, est sanctifié. Et il sanctifie ceux qui utilisent ensuite les objets fabriqués. Au contraire, le travail manuel, accompli avec précipitation et nervosité, transmet cet état démoniaque aux autres. Le travail précipité, accompagné d'anxiété, est une caractéristique des hommes mondains. » Oui, n'oublions pas que le travail essentiel du Père Païtios, c'était de fabriquer des petites croix qui donnaient aux différentes personnes qui devaient les visiter. Donc ces croix étaient empreintes justement de ce calme et de cette prière. Et pour lui, elles étaient sanctifiées par cela. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous continuerons de parler des écrits de Père Païtios la fois prochaine avec vous, Père Jean-Claude, en abordant les thèmes des passions, de l'humilité, du repentir. On aura eu grand plaisir à écouter les extraits que vous nous avez préparés. Merci, Marie-Christine. Merci, Père Jean-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada